Je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23 au temps d'effet et qui l'a récituité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord-Kibou en République démocratique du Congo en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. L'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Ma mission TV, le miroir du mort. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, Son Excellence M. Evariste Ndaichimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kaléga dans le Massissi, ainsi qu'à Kichiché dans le Rouchourou, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idée, le regain de tension observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemain meilleur et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. A la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous recommande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, Son Excellence M. Evariste Ndaichimiye, Président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kaléga dans le Massissi, ainsi qu'à Kichiché dans le Rouchourou, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idée, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemain meilleur et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés, ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États, géographiquement localisés dans cette région, des grands lacs africains. A la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des grands lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous recommande, nous recommande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs. Ma mission TV, le miroir du monde.